alors ici c'est juste pour un exemple de réalisation forcément n'utilise que des pots vides donc l'idée c'est de montrer comment se réalise un distanciage avec l'aide ou sans l'aide de plaques de culture donc ici on a des plaques de culture pour pots de 13 elles sont par 8 l'avantage d'avoir des plaques de distanciage par pots de 8 c'est qu'on est donc face à un chiffre paire qui quand on retourne la plaque se retrouve dans les mêmes dispositions au niveau des pots alors ici on va donc distancer en quinconce c'est à dire former un sorte de triangle ici et on positionne donc un sur deux les plantes la recette des plaques de culture ça a l'avantage quand on positionne les plaques de culture d'avoir les mêmes distances entre chaque plante et quand on a un système de goutte à goutte d'avoir aucun risque de manque de goutte à goutte derrière faut s'imaginer que l'espace entre chaque goutte à goutte est calculé et va correspondre à l'emplacement d'une plante donc il faut absolument que l'espace ici soit respecté si nous n'avons pas assez de plaques de culture ici on peut s'imaginer toute la culture totalement occupée par des plaques de culture si nous n'en avons pas assez on peut céder simplement en mettant des plaques de culture sur la première ligne et sur les côtés pour céder à constituer les lignes et ainsi par la suite à poser au sol sans l'utilisation de plaques de culture mais en s'aidant de l'alignement qu'il y a sur le bord devant et sur les côtés donc ça permet après de positionner les pots tout simplement de façon distancée ok dernière variante d'un distanciage donc de pot 13 au sol c'est sans l'usage de système de culture c'est à dire qu'ici nous n'avons plus du tout l'usage de plaques de culture donc comment procède-t-on on va céder des lignes disponibles sur la toile hors sol ces lignes là permettent de positionner le premier pot le suivant on le positionne sur la deuxième ligne et ainsi de suite sur le deuxième rang on va donc le positionner entre les deux pots puis on fait cela sur les rangs suivants en essayant de respecter le même écartement alors pour voir si un distanciage est bien réalisé le distanciage doit être aligné dans son sens là aligné dans ce sens là mais également si on regarde bien la diagonale qui est ici permet de vérifier si le distanciage a été bien réalisé alors le but c'est de faire un distanciage le plus rapidement possible on demande pas qu'il soit parfait mais qu'il soit fait relativement bien et surtout rapidement alors cette variante a elle a juste un inconvénient c'est qu'il faut céder de la ligne mais celle qui est au milieu et pas forcément au niveau d'une ligne donc il existe une légère variante à cette façon de faire c'est simplement positionnant sur la ligne au milieu de la ligne donc après il suffit d'intercaler le rang suivant donc elle est un peu plus simple pour la compréhension voilà ça va pas du tout toi au moment il regarde si tu as choisi de là c'est pas du tout respecté vous voyez déjà si on regarde la diagonale on voit que diagonale elles sont toutes biscornues donc ça veut dire qu'au début vous avez commencé entre les deux déjà vous aurez dû commencer sur la ligne ça aurait été beaucoup plus simple après elle n'est pas sur la ligne donc là déjà vous avez fait un mix de méthode technique donc soit tu commences au milieu de la ligne ok mais tu auras dû déjà ça aurait été plus simple de faire comme ça ça aurait été plus simple pour pour faire tout la suivante elle est bonne celle ci elle est plus bonne elle est plus sur la ligne celle ci non plus donc là ça va pas du tout donc faut vraiment être respectueux il ya on le voit il n'y a aucune diagonale qui est bonne aucune